Bonjour mes amis, et non, contrairement à la croyance populaire, le décor derrière moi n'est ni un fond vert, ni un filtre. Il n'y a aucun mensonge, contrairement à l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Dans le monde du streaming mondial, tout le monde connaît Twitch, voilà, c'est la plus grosse plateforme, celle qui fait le plus parler, qui centralise tous les débats, qui possède les plus gros streamers également. Certains ont essayé d'aller un peu ailleurs et d'effectuer une division de leur nombre de viewers par 4 contre quelques millions d'euros. Est-ce que ça en a valu la peine ? C'est pas à moi de vous le dire. Bon, il y a aussi, vous allez me dire, YouTube Live qui arrive à faire quelques trucs sympathiques. Je pense notamment à Michou qui fait des scores dessus et à en faire palir quand le loup, la gênance en moins. Bref, tout ça pour dire que Twitch, c'est ni la première, ni la dernière fois que vous en parlerez dans ce format, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Car pour une fois, j'ai décidé de m'intéresser à autre chose que Twitch. J'ai décidé de m'intéresser à ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres, bien bien loin de chez nous, et comment ça fonctionne là-bas. Et croyez-moi, j'ai pas été déçu. En Asie, Twitch est bien entendu utilisé, voilà, et ça existe. Il y a plusieurs chaînes Twitch asiatiques avec du public asiatique dessus. Mais il possède également plusieurs autres plateformes que nous ne connaissons pas nécessairement. Et la plateforme dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que l'histoire est en rapport avec celle-ci, est Douyu TV. Donc Douyu TV, c'est une plateforme de stream chinoise lancée en 2013, et qui compte par mois plus de 160 millions d'utilisateurs, ce qui est supérieur aux 140 millions d'utilisateurs mensuels que l'on peut retrouver chez Twitch. Voilà, c'était les chiffres de 2019. Je pense que je suis à peu près à jour. Et c'est l'un des géants chinois du streaming, en compagnie d'une autre plateforme concurrente qui se nomme Douyu TV. L'une des seules plateformes qui a réussi à survivre à ce que l'on a appelé la guerre des plateformes, qui est réellement une sorte de guerre qui a opposé plusieurs dizaines et dizaines de compagnies en 2016-2017, quand la Chine possédait plus de 300 plateformes de stream différentes. 300 plateformes, ici il y a Twitch, peut-être quelques petits métasites qui essayent de faire des choses. Là-bas, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils étaient carrément 300 sites différents. Et donc Douyu a notamment levé 750 millions de dollars au Nasdaq, lors de son introduction à la bourse de New York. Ce qui en fait l'entreprise chinoise qui a eu la plus grande levée de fonds lors de son entrée en bourse là-bas. Et c'est également une entreprise qui est financée par Tencent, la maison mère de Riot, qui a produit, vous le savez, League of Legends, Valorant et bien d'autres. Et donc comment Douyu TV a réussi à survivre à cette guerre des plateformes dont je vous ai parlé ? En pratiquant une stratégie agressive qui consistait à faire signer des contrats d'exclusivité à des streamers, et ce, dès 2014. Donc Douyu TV, en 2014, avait reçu une première levée de fonds de 2 millions et quelques de dollars. Et il faut savoir que les trois quarts de cette levée de fonds, donc par des business angels qui ont investi sur le site, est parti en bande passante, mais en contrat d'exclusivité pour débaucher des gros streamers chinois et leur faire signer des deals d'exclusivité pour qu'ils streament exclusivement sur Douyu TV. Et donc à l'heure actuelle, Douyu possède au total 6 millions de streamers, dont 5200 qui possèdent des contrats d'exclusivité avec la plateforme. Le plus drôle dans tout ça, restant quand même que Tencent, qui possède 40% de Douyu, possède également 31,5% de Ouya, son principal concurrent. Alors certes, mes connaissances en finances sont un peu limitées, dans le sens où je ne sais pas si c'est normal ou pas, quelqu'un peut peut-être nous le dire en commentaire, mais vu que je suis totalement simple, moi ça m'a fait rire. Bref, je t'ai posé les bases de Douyu TV en quelques mots, pour que tu puisses comprendre le mastodonte que ça représente, comment ça se passe un peu là-bas, et je pense que je ferai peut-être un jour une vidéo dédiée au marché du streaming asiatique, parce qu'il y a tant de choses à dire, c'est bien différent de ce que nous, on a en Occident. C'est carrément à mon apport. Mais maintenant, intéressons-nous au sujet principal de la vidéo, ce pour quoi tu as cliqué mon petit coquin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kao Biluo. Excusez ma prononciation. Kao Biluo, qui est une streameuse chinoise, qui se fait appeler plus communément Sa Majesté. Comme plein de streameuses occidentales, Kao Biluo propose une large gamme de contenus divers et variés, ça va du simple talk en facecam, ou alors des parties endiablées de démineurs. et profiter assez largement de ses charmes auprès de son audience masculine pour choper des dons et autres subscribers, etc., etc. La plupart de ses viewers lui reconnaissant largement sa beauté, ainsi que sa voix qu'il décrivait comme assez apaisante. Voilà, apparemment, Kao Biluo a une belle voix. Il faut savoir que Kao correspondait exactement au standard de beauté chinois, à savoir assez jeune, assez fine et avec la peau un peu claire et une gueule un peu d'ange. Et c'est ce qui explique une bonne partie de son succès. Et ces critères que je viens de vous décrire, je les ai trouvés lors de mes recherches. Donc s'il y a des viewers asiatiques qui s'y connaissent un peu mieux que moi en termes de critères de beauté asiatique, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires parce que j'ai pas envie de dire des conneries. Si ce que j'ai trouvé et ce que je viens de décrire est faux, bah je m'en excuse. Je suis pas là pour vous dépeindre en négatif. Mais lors de mes recherches, voilà, c'est ce qui en est ressorti. Et au fil du temps, notre ami Kao est arrivé au chiffre, la petite milestone comme on dit, de 100 000 abonnés sur sa chaîne de stream, ce qui est quand même pas mal. Une bonne petite communauté. Mais comme tu t'en doutes, on va pas en rester là. Un jour, alors qu'elle était en live avec une autre streameuse du nom de Kingzy, Kao affichait une sorte d'image ou de filtre devant son visage. Pourquoi, me direz-vous ? Vous allez comprendre. Beaucoup de viewers n'ont pas compris pourquoi elle avait cette image ou ce filtre devant le visage et lui ont naturellement demandé de l'enlever. Chose à laquelle Kao a répondu Je me permets de lire parce que j'ai envie de retranscrire exactement ce qu'elle a dit. Je ne peux pas montrer mon visage tant que je n'ai pas reçu 100 000 yuan de dons. Après tout, je suis une belle haute. 100 000 yuan, c'est 13 000 euros. Disons que ça fait un peu cher le Picasso quoi. Moi, si j'avais mis un filtre sur ma gueule en stream et que j'avais dit les gars, 13 000 balles pour que je vous montre ma gueule, le grand maximum que j'aurais eu, ça aurait été 2-3 insultes dans le chat. Mais ça a fonctionné, donc il y a eu des viewers qui ont commencé à donner pas mal de dons. Il y en a même un qui a donné, je crois, 40 000 yuan, ce qui est quasiment la moitié de ce qu'elle demandait, est l'équivalent de 5 200 euros, pour que Kao puisse enlever ce filtre ou l'image qu'elle avait devant le visage. Quand soudain, le drame, l'image qu'elle avait devant le visage s'enleva d'un coup et quelle fut la stupeur des viewers quand, au lieu de Kao, la streamer qu'ils connaissaient habituellement, ils ont découvert une femme âgée de 58 ans avec un visage et un physique totalement différent de ce qu'ils connaissaient habituellement. Car il faut quand même se rappeler que certains étaient en train d'envoyer de l'argent pour participer un petit peu au jeu qu'elle essayait d'instaurer, en mode, je vous remonte ma tête parce qu'elle l'a caché, bref, c'était un merdier. Car oui, cette femme âgée, c'était Kao ! Qui a en réalité toujours stream avec ce visage-là, mais qui avait appliqué un filtre pour paraître plus jeune, plus belle, et être le personnage que les gens ont connu et se construire la communauté qu'elle a. Bref, vous avez compris, la supercherie, surtout quand vous voyez, bon, une image de comparaison, vous vous doutez que le choc devait être énorme. Et Kao, qui était en live à ce moment-là, ne l'a pas remarqué tout de suite. Elle ne l'a remarqué que quelques minutes plus tard, quand certains des viewers VIP, c'est ce que j'ai trouvé dans les articles concernant cette histoire, je suppose que ça doit être l'équivalent des subs là-bas, quittèrent le stream et certains donateurs récupéraient leur argent, se sentant complètement floués par Kao. En même temps, je peux les comprendre, tu tombes de haut quand tu vois une telle supercherie, une personne que tu as passé des heures à regarder, pour laquelle tu as peut-être un peu donné d'argent, qui au final ne ressemble pas du tout à ce à quoi tu as cru. Il y a un peu de quatre fiches dans l'air, quoi. Elle a réellement toujours menti sur sa véritable identité physique. Alors, je ne sais pas comment le stream en question s'est terminé. Pour être honnête avec vous, j'ai eu du mal à trouver des vidéos, j'ai réussi à en avoir, mais la plupart ont été effacés. Mais je suppose qu'il a été fini dans la foulée, un peu en catastrophe. C'est une supposition qui me paraît pas farfelue, dans le sens où, pour le coup, elle a compris qu'elle s'était fait choper, et c'était quelque chose qui allait forcément créer un drama, faire beaucoup parler, et potentiellement détruire complètement sa carrière. Et si je vous en parle en conditionnel, c'est pas pour rien. C'est parce que, contre toute attente, et alors que le drama commençait à enfler sur les différents réseaux chinois, etc., et que pas mal de personnes commençaient à appeler au boycott, en mode, eh oh, les gars, on s'est quand même fait bien niquer, là, pour le coup. Elle s'est foutue de notre gueule, elle en a profité pour choper de l'argent, etc. Une bonne partie de la communauté a finalement soutenu Kiao, en affirmant en substance que ce n'était pas qu'une affaire de physique, que malgré tout, ça restait une bonne personne qui était intéressante, une façon de stream correcte, etc. Certains affirmèrent même que les viewers qui se sont fait flouer, ceux qui ont donné de l'argent juste pour faire plaisir à une fille qui leur plaisait, étaient de sacrés pigeons, des gens débiles de s'être fait avoir par une telle supercherie. Et ce qui devait se transformer en drama, c'est terminé en bonne histoire parce que, suite à cela, Kiao est passé de 100 000 abonnés sur sa chaîne Do You TV à 650 000. Voilà, disons que ce bad buzz lui a servi en quelque sorte. Alors, l'histoire, elle a un an, donc du coup, je ne saurais pas vous dire si Kiao stream toujours et si ce petit buzz momentané lui a servi pour le long terme. J'avais même cru lire dans un article de la BBC, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle avait arrêté de stream suite à ça, malgré le rebond en abonnés qu'elle avait chopé. Bref, désolé, mais je ne sais pas lire le chinois, il me manque quelques réponses pour la fin de cette histoire. Mais si c'est le cas, alors moi, je trouve que c'est tant mieux parce que ça montre encore une fois, c'est vrai qu'elle a été un peu escroque, elle a carrément joué de la chose, en mode, ouais, sa majesté, je suis trop belle, machin, tout ça, blabla, balancer des sous. Elle s'est mis bien, on va pas se cacher. Mais dans le fond, si ça permet de pouvoir arrêter ces stéréotypes de beauté qui sont nécessaires pour pouvoir réussir quand t'es une femme sur internet et de casser un peu cette image-là et ce délire, alors je trouve que c'est pas plus mal et c'est Zach la féministe qui vous le dit. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai engagé deux assistants de rédaction qui m'aideront dès la semaine prochaine pour toutes mes futures vidéos, pour tout ce qui sera recherche, trouver des thèmes à aborder, ainsi que pour pouvoir pousser la chose et faire du contenu de qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet que vous voudriez que je traite, voilà, parce que je passe pas devant tout, j'ai peut-être raté des choses très sympas à aborder, donc ça pourrait être cool que ce soit dans le monde d'Internet, Twitch, YouTube, Gaming, même IRL, car c'est le next step pour ZeeStory. Bientôt, je vais aussi vous parler de choses IRL qui n'ont peut-être pas forcément de rapport avec Internet. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, etc., ou de la partager si vous avez apprécié, c'est le genre de petite anecdote qui passe toujours bien auprès des potes. Et en soirée, pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine, et je vous dis à plus, les amis, bisous. Comme plein de streameuses occidentales, Kao Biluo offre, voilà, une large gamme de contenu, ça va du simple talk en stream à des parties endiablées de débineurs. Elle est de l'autre côté de la rive, tu penses on l'a entendu ? Franchement... Je vais la refaire, t'as raison, t'as raison. Non mais t'as raison, t'as raison.